Ça semble tout simple, une photo qui est essentiellement pratiquement monochrome, celle de gauche que vous voyez, celle qui était là à l'origine. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans une tempête de neige, dans de la poudrerie et des bâtiments qui essentiellement ont très très peu de couleurs. Donc une photo qui est quasiment monochrome, ça semble tellement simple à retoucher et pourtant voilà une des photos les plus complexes qu'on pourrait le faire. Pourquoi? À cause de la présence de la neige et à cause de tous les pièges vers lesquels on peut basculer lorsqu'on vient traiter de la neige et c'est ce qu'on va examiner donc aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux retouches photos, ça peut être sur Lightroom ou sur d'autres logiciels de retouches photos, bien ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Le tutoriel aujourd'hui se présente comme étant un tutoriel pour la retouche des photos de neige, mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer, et il y a un conseil ou une astuce importante que je veux partager avec vous, va s'appliquer également, tout ce qu'on va regarder va s'appliquer également à des photos pour des sujets qui seraient essentiellement un peu monochrome, comme c'est là. Comme vous pouvez le voir, si vous regardez l'histogramme, comme c'est là, l'information est relativement concentrée au centre, parce qu'il y a très peu de tons moyens dans la photo, comme vous pouvez le constater, et le registre dynamique des informations de ma photo est relativement concentré au centre. On n'a pas d'extrême dans les noirs, on n'a pas d'extrême dans les blancs, donc c'est pour ça que tout ça est tout à fait concentré. Et lorsqu'on va faire la retouche, étant ici de neige, bien évidemment, moi je vais m'appliquer surtout à essayer de faire des manœuvres pour conserver les formes que vous voyez dans la neige juste ici au premier plan. Ça m'apparaît quelque chose qui est intéressant et qui vient justifier le fait que je vais conserver cet avant-plan-là. Alors c'est pour ça qu'on va regarder des éléments comme ça. Les pièges qui peuvent nous guetter, il y en a un, c'est évidemment de fonctionner par automatisme. Très bien. Ah, j'ai augmenté, admettons, mon exposition. J'aurais dû corriger mon exposition au moment de la prise de photo à plus 1. Ah tiens, je vais aller corriger, je vais aller donc mettre un plus 1 si vous voulez. Bon, alors tout ça, ça nous amène là, mais regardez l'impact que je viens d'avoir au niveau des formes dans ma neige. Elle commence déjà à disparaître si vous voulez. Donc, manifestement, il ne faut peut-être pas nécessairement aller dans cela. Autre automatisme qu'on peut avoir. Ah oui, les hautes lumières. On descend les hautes lumières. On débouche les ombres. Parfait. Je m'en vais chercher un point blanc pur. Alors, on fait ça par réflexe. Alors, je m'en vais chercher un point blanc pur. J'ai donc mon point blanc, je vais juste l'amener jusque là, puis je vais aller chercher un noir pur. Alors, vous voyez, comme c'est là, on étire justement, on tente d'étirer le registre dynamique de notre photo. Voici la résultante. J'ai perdu mes formes dans ma neige. En tous les cas, c'est vraiment là, on est allé d'une extrémité à l'autre et ça donne donc ça comme résultat. Et puisqu'on a perdu les formes dans les neiges, bien là, on va s'appliquer à dire, je vais peut-être pousser la clarté pour essayer de les retrouver. Bon, vous voyez, c'est un peu catastrophique comme résultat. Alors, je réinitialise tout cela et puis, vous allez voir, tout va reposer beaucoup sur une astuce que je vais partager avec vous. Première deux choses, la chose que je vais faire pour raccourcir la vidéo, je vais tout simplement demander à Lightroom, vas-y donc avec ton traitement automatique dans ce cas-ci. C'est de l'intelligence artificielle, soit-ce que c'est en passant. Donc, vous voyez là donc ce que Lightroom me propose. Alors, essentiellement, mes formes sont relativement bien conservées. Ça, c'est tout à fait correct. On a un peu plus de ton moyen. On s'est déplacé là, mais on n'est pas au niveau de la surexposition, ce qui peut être très, très bien. Mais je n'ai pas d'information qui est juste ici encore. Donc, le registre dynamique ne va pas jusqu'à l'extrémité. Et ça, c'est correct. Si je pousse ma clarté, bien, vous voyez, ça vient juste affecter les bâtiments. Ça ne m'intéresse pas nécessairement. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de ton moyen dans la neige. Alors, la clarté, c'est du micro-contraste. Alors, il n'y a aucun micro-contraste à faire ressortir de la neige. Par contre, au niveau de la texture, ça, je vous dirais que je vais en rajouter. Parce que la texture, c'est un peu l'équivalent d'ajouter du détail dans la photo. Et ça a un certain effet. Vous voyez, si je le pousse à 100 % au niveau de mes formes dans la neige, c'est sûr que ça fait ressortir celle-ci encore plus. Mais là, c'est vraiment trop exagéré. Mais je vais quand même en ajouter au niveau de la texture. Ça va donc faire ressortir mes formes. Donc, voilà donc jusqu'où on peut aller jusqu'à maintenant. Ceci étant, c'est là que je vais vous partager avec vous quelque chose qui va permettre à la magie d'opérer. Parce que j'ai retrouvé de la blancheur. J'ai retrouvé des éléments comme celle-là. Mais il y a comme une espèce de pellicule grise. On dirait qu'il y a un côté encore grisard dans la photo. On pourrait tenter de dire, bien, je vais augmenter l'exposition. Je vais essayer de faire quelque chose pour éliminer un tout petit peu cette... On dirait qu'il y a quelque chose, il y a un éclat qui manque dans la photo. Et voilà donc l'astuce que je veux partager avec vous pour aller la chercher. Et je vais me tourner vers ma précieuse courbe de tonalité. Jusqu'à maintenant, les manœuvres que j'ai faites, vous pouvez les reprendre. Je l'ai fait dans Lightroom. Mais évidemment, ce sont des manœuvres classiques que vous allez certainement, avec des curseurs, que vous allez certainement retrouver dans votre logiciel de retouches préférées. Et vous avez également une courbe de tonalité. Et la manœuvre que je veux partager avec vous, c'est certain que, de ce point de vue-ci, on pourrait dire, je vais prendre la courbe de tonalité et amplifier mes hautes lumières. Parce que je suis dans la zone des hautes lumières. Et vous pouvez voir que, comme c'est là, effectivement, ça donne un certain effet. Et ça déplace encore plus l'histogramme de ce côté-là. Donc ça, ça pourrait fonctionner. Par contre, la véritable astuce que je partage avec vous, et qui vous sera utile, et qui est nécessaire de comprendre dans vos retouches photos, que ce soit pour d'autres sujets également, vous remarquez qu'ici, là, il y a un vide d'information qui est là. Il n'y a aucune information de mon fichier dans mon histogramme actuellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présence d'information de ma photo dans mes blancs. Et il n'y a pas d'information non plus dans mes noirs. Alors, l'espèce de pellicule grise que vous voyez dans la photo actuellement est causée par ça, ici. La nature a horreur du vide. Bien, les logiciels de retouches photos ont également horreur du vide. Alors, ça vient remplacer cette espèce de vide-là qui est là. Alors, comment corriger cela? Je vais me servir de la courbe de tonalité dans votre logiciel de retouches photos. Vous pourriez vous servir également de la courbe de tonalité. Mais vous avez peut-être également un autre contrôle qui s'appelle les niveaux. Si vous avez ça dans votre logiciel de retouches photos, c'est parfait. C'est en plein l'outil pour faire la manœuvre que je vais faire également. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais venir dire à mon fichier photo que, dans le fond, l'extrémité droite n'est pas là où elle est d'habitude. Elle est au contraire. Et là, je prends le haut de mon canal, juste ici, et je le ramène beaucoup plus près, où est-ce que j'ai des informations. Je viens d'éliminer. Comme vous avez pu le voir, je n'ai rien fait, sauf la manœuvre que je viens de faire, mais je viens d'éliminer le vide qui est là. Je n'ai pas touché à mes curseurs. Je n'ai pas rien fait. J'ai tout simplement dit à mon fichier, regarde, là où tu pensais que l'extrémité était... Non, l'extrémité se retrouve là. Et ce que je vais faire, je vais faire également la même chose juste ici, dans le bas. Je vais venir lui dire, là où tu penses que les noirs se terminaient, non, les noirs sont beaucoup plus... Ils sont à un autre endroit. Et en faisant, et en ajustant, donc, les informations liées à mon fichier, donc à la plage dynamique de ma photo, bien, regardez, si j'enlève ma courbe de tonalité, voici ce que mon fichier avait l'air, voici ce que ma photo avait l'air auparavant. Et avec la manœuvre que je viens de faire dans la courbe de tonalité, bien, voici ce que s'est rendu maintenant. Je pense que le résultat, je pense que le résultat, il est probant. Voilà donc qui vient démontrer le fait que la nature a horreur du vide, votre logiciel de photo a horreur du vide, et si on n'occupe pas le vide, lui, il le remplace par cette espèce de pellicule grise qui faisait... qui venait jouer dans ma photo. J'ai un deuxième exemple pour vous, et je vous présente le harfan des neiges, qui est un emblème pour le Québec. C'est un prédateur, c'est un rapace. C'est un oiseau qui habituellement est dans les régions nordiques, bien entendu, pour retrouver l'hiver dans la région du nord, le Grand Nord, je vous dirais, et qui descend un peu plus dans la région vers le sud du Québec durant l'hiver. On le retrouve à certains endroits, je vous dirais, certainement pas en région urbaine. On va le retrouver dans des régions rurales. Et dans ce cas-ci, c'est un harfan que j'ai photographié dans la région de Bellechasse. Très difficile à photographier. Il parvient, il se confond, évidemment, dans la blancheur, comme vous pouvez le... après le voir. Très difficile à trouver. Et en tous les cas, c'est tout... c'est tout un défi, là, effectivement, à photographier, mais j'ai été très chanceux, dans ce cas-ci, de me retrouver à bonne proximité, donc, de l'harfan. Vous ne rêvez pas. C'est aussi un oiseau qui a la capacité de tourner son cou à 180 degrés, mais et même davantage, je vous dirais. Donc, c'est impressionnant à voir. Alors, dans ce cas-ci, je vous évite les manœuvres qui sont là. Je vais vous montrer encore une fois la même astuce que je viens juste de faire. Incidemment, pour ceux qui se rapportaient de dire, est-ce qu'on pourrait faire ressortir l'oiseau un peu plus au niveau, donc, dans la neige, si on y va, par exemple, au niveau du contraste, regardez l'effet qui est un peu désastreux au niveau, donc, sur son plumage, lorsqu'on augmente le contraste. C'est certainement pas la solution de cette façon-là. Comme je vous le disais, c'est un oiseau qui se confond, donc, dans le paysage. Alors, c'est pour ça que ses couleurs ou ses couleurs ne sont pas très contrastées, je vous dirais. Alors, essentiellement, je vais en rester là pour ce qui est des curseurs généraux, mais si, encore une fois, je vais au niveau de la courbe de tonalité, vous pouvez constater, j'ai une absence d'information, encore une fois, juste ici. Si je voulais combler ce manque d'information-là en disant, je vais aller utiliser les blancs, et je vais pousser les blancs à ce moment-là. Regardez, effectivement, j'amène donc ma photo dans ce registre-là. Je suis en train de regarder mon histogramme. Je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas brûler des blancs, mais vous voyez l'effet au niveau de ma neige, j'ai perdu beaucoup de précision d'un élément que j'avais ici au premier plan. Donc, effectivement, ce n'est pas l'effet que je recherche, donc je vais ramener les blancs à ce qu'ils étaient à peu près, je vous dirais, donc ici. J'ai donc un manque d'information là, j'ai encore un manque d'information ici. Je pourrais évidemment prendre les noirs et dire, je vais amener les noirs au complet, mais vous voyez, encore une fois, ce n'est pas très intéressant comme résultat au niveau du plumage, donc de l'oiseau. Il y a quelque chose d'un peu artificiel, je vous dirais, dans ce qui est le traitement. Alors, que faire? Encore une fois, ce que je vais faire, je vais prendre donc ma courbe de tonalité. Si vous avez des niveaux, prenez les niveaux, je ramène l'extrémité. Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne, dit le dicton. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on va faire. Je vais également faire cela comme cela ici. Alors, je vais donc ramener l'extrémité au noir. Je peux même aller sur, déborder un tout petit peu, juste pour accentuer les noirs. Alors, ça, c'est tout à fait correct. Et je vous dirais que la chose, alors, vous voyez, la résultante, c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait concluant. Cette fameuse, j'appelle ça une pellicule grise qui vient se mettre sur notre photo, vous voyez, on vient de la faire disparaître. Et la chose, peut-être que je vous suggère de ne pas faire, surtout dans un décor aussi blanc, c'est de dire, ah oui, je vais rajouter une vignette du vignettage parce que ça va amener mon regard encore plus vers l'oiseau. Bien, je pense que ça a un effet qui est désastreux, en tous les cas, à mon goût, à moi, en tous les cas, ça a un effet qui est vraiment pas souhaitable puis qui semble complètement plaqué, je vous dirais, surtout lorsqu'on a des contours qui sont aussi blancs. La vignette fonctionne lorsqu'on a des tons moyens et des éléments qui sont un petit peu plus sombres aux extrémités. Là, c'est intéressant. Mais lorsqu'on est blanc sur blanc sur blanc, bien, je pense que c'est peut-être pas la voie à privilégier. Donc, j'espère que le partage de l'astuce au niveau de la courbe de tonalité ou encore de la fonction de niveau que vous allez retrouver dans votre logiciel de retouche photo, bien, j'espère que cette astuce-là et ce conseil-là pourra vous être très utile pour certaines des photos qui s'y prêtent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner et à commenter. j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501